Une nouvelle source d'inquiétude émerge. Alors que Florent Pagny avait semblé relativement en forme lors de sa tournée, comme en témoigne le documentaire diffusé le vendredi 1er septembre sur TF1, sa situation de santé semble désormais précaire. En effet, après son récent séjour en clinique, où il avait été admis pour des raisons médicales, le chanteur, qui lutte contre un cancer du poumon, a vu la tenue de son concert prévu deux jours plus tard au festival Foire en Seine de Chalon-en-Champagne remis en question. Cependant, il en faut davantage pour que cet homme de 61 ans renonce à ses fidèles admirateurs. Selon les informations rapportées par BFM TV, après avoir un temps hésité, Florent Pagny aurait finalement choisi d'honorer son engagement envers cet événement. L'ancien coach de The Voice a eu l'opportunité, ce samedi, de fournir des précisions sur l'évolution de sa maladie lors d'une entrevue avec Ophélie Meunier sur RTL, au cours de l'émission confidentielle. Cette discussion a été enregistrée la veille, c'est-à-dire vendredi. D'emblée, il aborde la question en déclarant « cela n'affecte pas mon sommeil », adoptant une attitude feignant la nonchalance, pour ensuite ajouter « je ne m'en préoccupe pas et je n'ai aucune envie d'y penser ». Pour ma part, je préfère me concentrer sur le positif et sur les projets à venir, insiste-t-il. Cependant, malgré toute sa détermination, il reconnaît « la santé est une réalité complexe, rien n'est jamais définitif ». Il y a de nombreuses étapes, de nombreux moments où tout peut être remis en question. Florent Pagny explique que lorsqu'on est confronté à un cancer, la routine quotidienne est marquée par une série de vérifications médicales, qu'il s'agisse de prises de sang, de scanner ou de PET scan. Il souligne que l'objectif constant est de surveiller si la situation reste stable ou si de nouvelles manifestations de la maladie se manifestent. Il aborde ensuite son propre cas en particulier, en déclarant « comme c'est le cas de manière régulière, la maladie fait surface périodiquement, et à chaque fois, cela s'accompagne de traitements. On la surnomme le « crabe » car elle s'accroche avec persévérance, elle est résiliente. Nous nous accrochons et vivons au gré de ces contrôles. Ensuite, certains traitements sont plus exigeants que d'autres, reconnaît-il. Son discours lors de l'entretien avec Ophélie Meunier se veut emprunt de rationalité plus que jamais. Il souligne que l'on ne peut jamais être certain de s'en débarrasser totalement. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît en un instant. Ce n'est pas une simple affection passagère. C'est quelque chose qui, de manière systématique, connaît des hauts et des bas. Il ne faut jamais crier victoire. Cependant, il a réussi à tirer du positif de cette perturbation dans sa vie.